... Bienvenue à tous, je salue la présence de Mme Philippi, vice-présidente de la communauté au Nisud, chargée de la culture. Nous attendons d'un instant à l'autre Mme Corine Gap, conseillère régionale aussi. Et puis voilà, je vous salue tous. Permettez-moi, en un petit clin d'œil à l'histoire passée de cette cour d'école et de ce préau qui a vu tant d'enfants y jouer, y chanter et même peut-être s'y bagarrer, je vais faire l'appel. Marie-Claire Albusson. Présente. Martine Bossé, excusée. Marie-Ange Cabou. Carole Guigne, excusée. Non, elle n'est pas présente. Corinne Guérin. Absente. Jacqueline Fourneau. Elle est au coin. Michel Fourneau. Présente. Michel Jardineau, j'ai un mot d'excuse. Christine Lamoureux. Présente. Hervé Lamoureux. Joël Morin. Sandrine Perrotin, excusée. Elle est perdue. Non, elle est là, elle est là. Non, elle est là. Non, elle est là. Non, elle est là. Est-ce qu'elle est ici, la bibliothèque ? Françoise Rideau. Perfesente. Dominique Vanstralen. Absente. Absente. Voilà. C'était la petite musique d'humour. Au nom de tous les bénévoles ici présents de la bibliothèque, je vais parler en leur nom. Merci pour votre présence aujourd'hui dans les murs de notre vieille école de Boué, implantée en ces lieux depuis 1834. Dans le cadre des Journées du patrimoine 2015, la Bibliothèque municipale à livre ouvert vous propose pour ces deux jours une exposition sur l'école de Boué au fil du temps. L'école dans un village représente bien sûr un patrimoine immobilier, mais c'est aussi un héritage humain et culturel qu'il nous faut préserver et entretenir. Lors d'une rencontre de bureau en avril dernier, Françoise nous proposait l'idée d'une expo sur l'école autrefois à Boué. Présentée en CA, l'ensemble des bénévoles a d'emblée adhéré au projet. Les contacts ont aussitôt été pris avec Mme le maire et la municipalité pour utiliser les locaux de l'ancienne école, vacant depuis 2011, date de l'ouverture de la nouvelle école. Le projet était sur les rails. Françoise s'est mise à consulter, feuilleter, compulser les archives départementales et académiques. En passionnée d'histoire locale et collectionneuse avisée et méthodique, Françoise a ouvert grand, ses armoires, ses placards, ses commodes, ses tiroirs. Elle nous a invité à fouiller nos greniers et nos mémoires pour retrouver photos de place, bureaux, objets, cahiers, manuels, cartes, plumiers, cordes à sauter, chaînes d'arpenteurs, porte-plumes, fossiles, aquariums et j'en passe. Nous avons nettoyé, repeint, encostiqué, briqué, suspendu, accroché. Les claviers de Françoise et Muriel ont fonctionné à plein régime. Les marteaux de Michel et Hervé ont enfoncé clous et vis. Les livres de prix ont été dépoussiérés. Les carnets scolaires sont sortis de leurs cachettes secrètes. Les maîtresses ont ressorti de leurs carnets d'appels. Les manuels de lecture, de mathématiques, d'histoire ou de science vont vous apparaître jaunis par le temps, mais ô combien remplis d'anecdotes et d'émotions. C'est un voyage dans le temps de nos enfances, avec toutes les émotions et les souvenirs qui s'y rattachent, que cette exposition, l'école de Boué au fil du temps, vous invite. Reprenez le chemin de la communale avec Louise, Rémi, Espérance, Hervé, Josette, Sandrine, Isabelle, Ludovic, Gontran, Gabin et tous les autres. Feuilletez la larme à l'œil, Daniel et Valérie, Rémi et Colette, Mico le petit ours et le voyage de Maca Coco, et peut-être d'autres. Retrouvez tous les mystères du parallélogramme et du quadrilatère. Ne confondez plus la bataille de Marignan et la bataille de Waterloo. N'hésitez pas à tromper le porte-plume avec la sergent-major ou la baignole et farjon dans l'encre violette de l'encrier. Écrivez sans oublier les pleins et les déliés, la morale du jour. Retrouvez avec nostalgie les noms de vos anciens élèves. De vos maîtres ou de vos maîtresses, de vos camarades de classe restés au pays ou évanés dans le vaste monde. N'oubliez pas, et là je cite Guy, notre poète local, c'est derrière ces murs blancs et ces grandes fenêtres Qu'on apprend tout enfant à être ou ne pas être. Par ces quelques mots, j'ai tenté de vous donner l'impatience de découvrir, mais vous l'avez déjà commencé, quelques franges d'histoire de votre école de Boué. Merci à chacun d'être là. Merci à toutes les maîtres et maîtresses et anciens élèves pour les prêts. Merci à Mme le maire et la municipalité pour leur collaboration. Merci à tous les bénévoles. Un immense merci à Françoise pour l'idée du projet et le travail accompli avec minutie et enthousiasme. Je souhaite à chacun une très belle visite. Bonjour à tous. Je ne voudrais pas retarder l'instant où il ne sera possible de discuter entre nous autour du pot de l'amitié préparé par les bibliothécaires volontaires de l'association à livre ouvert et auxquels la commune a décidé de s'associer. En ces journées du patrimoine, l'initiative a de quoi nous réjouir et nous incite à fêter l'événement. Mais vous conviendrez qu'il faudra bien quelques mots pour remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de la manifestation qui nous réunit aujourd'hui et autour de laquelle, petits et grands, peuvent retrouver les livres et les cahiers d'antan. La réussite n'est jamais le fruit du hasard, encore moins à l'improvisation. Aussi, mes premiers remerciements iront aux bénévoles pour leurs compétences et la patience dont ils ont fait preuve tout au long de ces derniers mois afin d'apporter à tous le résultat dont vous êtes les témoins. Pour les avoir vus, je peux vous dire qu'ils ont travaillé d'arrache-pied pendant des journées entières à la récolte des documents, au nettoyage des abords et des classes inoccupées depuis un bon moment et à la mise en place du matériel. Ils ont répondu présent afin de permettre à toutes les associations et écoles de bruit de visiter en avant-première les lieux. Aux habitants de la commune et à tous ceux qui ont répondu présent et bien voulu prêter leurs souvenirs, je leur dis merci de nous donner aujourd'hui un bel aperçu de ce que fut l'école de Boué et nos écoles du XXe siècle. Aux élus de votre commune, cette manifestation procure une grande joie et une grande satisfaction. Joie de nous trouver au milieu de vous tous, habitants de la commune et aussi des communes voisines dans ces instants privilégiés, mais encore satisfaction de constater que notre commune vit aussi par l'implication de quelques bénévoles et je souhaite personnellement que ce dévouement puisse durer encore longtemps. Cette fête constitue aussi la meilleure image que nous puissions offrir, certes aux nouveaux habitants de la commune, mais surtout aux visiteurs, venus parfois de loin pour se joindre à nous. Au même titre que les équipements et les services, les animations contribuent à la qualité de la vie, aussi je souhaite que dans notre commune, ils fassent bon vivre et que les occasions de nous réunir soient plus fréquentes que les occasions de nous diviser. La fin d'une année scolaire fait l'objet dans notre ERP de la remise d'un livre à chaque enfant lors de la fête des écoles du mois de juin. Les prix d'excellence, d'honneur, récompensant les meilleurs élèves, ont fui avec le temps. Aujourd'hui, je crois qu'il est temps de revenir aux bonnes vieilles méthodes et je souhaite remettre le prix d'excellence à la personne dont l'implication et la détermination vis-à-vis du patrimoine sont unanimement reconnus. J'ai nommé Françoise Dépuis. Applaudissements 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 Bien sûr, un prix, un livre de prix avec le diplôme. Voilà. Voilà, vous pouvez nous approcher. Applaudissements Moi, je voulais vous remercier de votre invitation, Madame la maire et d'un messieurs les bénévoles. Dans le cadre de ces compétences, la communauté de communes au Nice-Sud a mis en place un réseau bibliothèque et ce réseau bibliothèque vise à relier toutes les bibliothèques du territoire des 27 communes. Je voulais remercier la coordinatrice des bibliothèques, Madame Alcide-Ivermèche de la communauté de communes, d'être venue ce matin pour assister à cette présentation dans le cadre des journées du patrimoine de cette formidable exposition. Moi, je voulais vraiment vous féliciter parce qu'il y a un témoignage présent à travers ces deux salles, un témoignage des habitants du territoire, mais également une exposition du département, je crois, le marché départemental. Et à l'heure actuelle, on parle beaucoup de l'éducation. Vous savez qu'hier, Madame la Ministre a annoncé qu'il y allait avoir le retour des fondamentaux en regardant, en visitant l'exposition ce matin. Je voyais ces fondamentaux qui étaient présents dans l'enseignement à travers les écoles et les classes primaires. Et vraiment, aujourd'hui, je crois qu'on a besoin de morale. Il y avait aussi des allusions. Il y a une exposition à travers la morale. Et il y a aussi la laïcité. Tous ces éléments qui permettent à l'enfant de grandir. Vous en êtes les témoignages sur ces photos et ces classes qui sont exposées. Et encore une fois, je pense que vous allez avoir beaucoup de succès. Déjà, vous êtes nombreux ce matin. C'est signe que l'école attire. Et l'école permet aux enfants et aux élèves de s'épanouir. Espérons que ça continue un peu comme ça. Donc moi, je suis très contente d'être venue à Boué. C'est vrai que notre territoire, il s'est énormément agrandi. Nous avons eu l'occasion de venir, la communauté de communes, en juin, dans le cadre de Cyclone Sound. Et là, ce matin, c'est encore un moyen aussi de mieux connaître et de partager avec vous ces moments qui sont importants pour votre commune. Je vous remercie. Applaudissements 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 Bonsoir, je vais le dire quelque chose. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501